Salut gamers, salut gamers, je suis Time et bienvenue sur Time Erase Games et aujourd'hui, comme chaque début de mois, on regarde les jeux Game Pass qui arrivent pendant tout le mois de février cette fois-ci avec des surprises, avec un peu moins de gros titres que le mois dernier mais néanmoins des choses à retenir et je suis là un peu pour vous montrer non seulement des images du jeu mais vous donner un petit peu d'informations sur ce qui mérite le coup d'être téléchargé. C'est parti ! Donc, Xbox Game Pass ce mois-ci, les gros titres Contrast, Crossfire X, Ark Survivor Edition, j'allais dire Survival Evolved je crois que c'est le sous-titre du jeu. Tout d'abord Contrast, le 3 février. Contrast, qu'est-ce que c'est ? C'est sur le cloud et sur console et c'est un jeu de Compulsion Games, vous connaissez peut-être Compulsion Games ce qui a fait We Happy Few. Contrast est un jeu de plateforme et aussi un jeu de puzzle avec une DA assez réussie avec un aspect très années 20, très cabaret. Et le principe du jeu, en fait, c'est que vous faites de la plateforme et vous résolvez des puzzles avec votre ombre, en fait. Vous vous transformez en votre propre ombre. Bon, c'est un jeu qui n'a pas eu des notes incroyables à sa sortie. Néanmoins, on peut espérer que la sortie sur Xbox peut être corrigée. Certaines choses ont été corrigées au niveau des bugs, par exemple, ou des choses comme ça. Mais le jeu, en tout cas, est enfin sur Xbox après 8 ans. 8 ans d'attente. Donc, pourquoi pas tester ce, je crois, premier jeu de Compulsion Games. Toujours le 3 février, nous avons Dreamscaper qui sort sur console, PC et cloud. Qu'est-ce que c'est Dreamscaper ? C'est un roguelike en 3D avec une DA plutôt sympathique. Ça m'a rappelé vaguement HN, si vous connaissez le Dark Souls-like HN. Donc, le principe, comme dans tout roguelike, ça va être de parcourir des niveaux avec des ennemis et des décors qui changent à chaque fois. Néanmoins, le truc unique avec Dreamscaper, c'est que vous avez un cycle nuit et jour. La nuit, vous vous combattez. Le jour, vous vous baladez dans un village et vous entretenez une sorte de relation avec les personnages du village. Vous les faites évoluer et, bien sûr, vous améliorez vos capacités et compagnie. Donc, ça peut être intéressant si vous cherchez un roguelike qui a un petit peu plus de scénarios et de lore que d'habitude et qui n'est pas juste vous battre en permanence. Ça peut être intéressant. Toujours le 3 février, nous avons Telling Lies. Toujours sur PC, console et cloud. Alors, qu'est-ce que c'est Telling Lies ? C'est un FMV, si vous connaissez Night Trap, si vous connaissez Her Story et ce genre de choses, c'est-à-dire des films qui sont interactifs avec plusieurs choix. Dans Telling Lies, vous avez des conversations vidéo que vous regardez avec différents personnages. Votre personnage a filmé en caméra cachée plusieurs conversations avec tout son entourage. Et vous devez un petit peu deviner qui a eu raison, qui vous a menti et qui vous a dit la vérité. Finalement, le principe est très proche de ce que le même auteur, le même créateur Sam Barlow avait fait avec Her Story. C'est-à-dire, deviner si quelqu'un s'est contredit entre une vidéo et l'autre. Donc, ça peut être très intéressant pour une petite soirée entre amis ou en couple, si vous voulez regarder une histoire interactive. Moi, je dis, pourquoi pas, enfin, nous avons toujours le 10 février, désolé, Besiege en Game Preview sur PC, Cloud, Console. Besiege, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de physique, un jeu de construction d'armes de guerre qui est très basé sur la physique où vous allez donc, du coup, devoir construire l'arme ultime pour réussir à détruire les forteresses adverses. Alors, bien sûr, c'est un Game Preview. Donc, n'oubliez pas que le jeu que vous allez jouer ne sera pas forcément le jeu final. Mais le jeu est aussi en développement depuis très, très, très longtemps. Donc, on peut espérer que la version n'est pas si loin de la version finale. Ça peut être intriguant et donc, c'est une campagne solo que les gens n'aient pas peur. C'est pas un jeu de stratégie multijoueur, etc. C'est vraiment une campagne solo et ça peut être assez intriguant. Le 10 février aussi, nous avons Crossfire X, uniquement, donc, du coup, sur console. Day One sur Game Pass. Mais Crossfire X, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est beaucoup de choses, Crossfire X, puisque c'est un jeu multijoueur qui, pour le coup, est free-to-play. Très tactique, un peu à la Counter-Strike. Et ensuite, nous avons la partie solo qui est elle-même divisée en deux parties. Donc, la première partie qui sera dans le Game Pass, c'est la partie qui a été réalisée avec l'aide de Remedy. Il y a eu une annonce il y a quelques années que Remedy allait aider à faire une campagne FPS. Eh bien, c'est celle de Crossfire X, la première campagne, qui s'appelle Opération Catalyst. Et ensuite, vous avez une deuxième campagne qui, elle, devra vous demander de payer. Et c'est la campagne qui est réalisée par le studio qui fait Crossfire X. C'est un studio coréen. Enfin, tout ça pour vous dire, Crossfire X, si vous êtes fan de FPS, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Et c'est une campagne, donc, du coup, réalisée par Remedy. Donc, on peut imaginer quand même qu'il va y avoir un petit peu de, peut-être de surnaturel, ou au moins quelque chose d'intéressant au niveau du gameplay. Ensuite, nous avons, toujours le 10 février, Age of Eternity. Qu'est-ce que c'est Age of Eternity ? Donc, sur PC, Cloud, Console. Age of Eternity, c'est le JRPG à la française. Et oui, parce que c'est réalisé par un studio français, qui est Midgard Studios, qui est situé, je crois, à Nîmes. Si je ne me trompe pas, un accueil, donc, du coup, pas si mauvais dans la presse, pour l'instant. C'est un jeu qui a été aussi un petit peu early access. Il a mis beaucoup de temps à être produit. Il est optimisé Series S et X, c'est à noter, parce qu'il n'y a pas énormément de jeux qui sont optimisés Series S et X dans la liste. Et donc, qu'est-ce que c'est Age of Eternity ? Bah, c'est le JRPG classique à la Final Fantasy, avec un système de combat un petit peu différent, avec ses originalités. Visuellement, c'est quand même un double A, donc, on n'allait pas attendre de ce jeu un niveau graphique digne de Final Fantasy, ou même des Tales of, du dernier Tales of Horaris. C'est pas vraiment à ce niveau-là, visuellement. Néanmoins, si vous êtes fan de ce genre-là, sur Xbox, il n'y a pas énormément de sorties de ce genre, donc pourquoi pas aller voir ça tout de suite. Ensuite, nous avons toujours le 10 février, Skull the Hero Slayer, qui est un autre roguelike, cette fois-ci en 2D, sur un cloud console et PC. Alors, c'est un roguelike, vraiment, qui a une touche qui n'est pas loin de Dead Cells. Et vous allez pouvoir, en fait, changer de visage, et du coup, gagner les capacités de ces visages, finalement, un petit peu à la Kirby. Mais il y a apparemment plus de 100 personnages jouables avec ces visages. Donc, ça peut être intéressant, ça a l'air très rapide, très punchy, visuellement, c'est sympa. Voilà, pour le coup, si je devais choisir un roguelike parmi la liste de ce qui est disponible sur le Game Pass ce mois-ci, ce serait probablement celui-là. Je trouve que, vraiment, ça a l'air plutôt sympathique. Et toujours, le 10 février, nous avons The Last Kids on Earth and the Staff of Doom. Oh là là, mon Dieu, ce titre ! PC, console et cloud, qu'est-ce que c'est, apparemment ? C'est une franchise qui existe surtout aux Etats-Unis, dites-moi si vous connaissez. Mais je crois que c'est une franchise d'animation, et donc, vous jouez une bande de jeunes dans un monde apocalyptique, vous affrontez des zombies, et vous êtes en quête du Staff of Doom, c'est-à-dire, finalement, le bâton de l'enfer, on va dire. C'est un semi-open world RPG où vous allez devoir crafter vos items. Et donc, du coup, il y a beaucoup de ramasser, voilà, tuer des ennemis, ramasser du loot, crafter, et suivre, donc, du coup, l'histoire de Jack, Quint, June et Dirk, qui veulent arrêter le malondre. Je n'en sais rien, en tout cas, peut-être que vos enfants seront intrigués par ça, peut-être que c'est connu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce truc. Mais on passe, ensuite, le 14 février, Ark Survival Event, Ultimate Survival Edition de la mort. Si vous ne connaissez pas encore Ark, donc, du coup, sur cloud, console et PC, Ark, c'est tout simplement un des jeux de survie les plus populaires de la dernière génération. C'est un jeu où, du coup, vous allez explorer un open world immense, et qui n'était pas, franchement, joli joli à la sortie, mais j'espère que ça s'est amélioré. Et il y a des dinosaures, il y a plein de créatures, il y a du combat, c'est un monde, en fait, permanent dans lequel, en fait, vous allez devoir vous défendre contre les joueurs, contre la nature. Il y a vraiment, c'était toute cette vague, en fait, qui a existé pendant un temps de jeux de survie, avec des communautés qui sont vraiment hardcore, c'est-à-dire que vous devez défendre votre base, des moments même où vous allez vous faire attaquer alors que vous êtes à 2 km de votre base, etc. Bref, c'est un peu, si vous cherchez l'aventure ultime, peut-être que c'est ça, Ark. Je vous conseille surtout d'y jouer en groupe, d'essayer de trouver 2-3 personnes, parce que, voilà, c'est vraiment la survie à la dure. En fait, enfin, Infernax est le dernier jeu de cette liste, le 14 février, qui est donc un jeu plateforme action à la Castlevania, qui a une DA intéressante et surtout, en fait, qui a l'air d'avoir un rythme beaucoup plus rapide qu'un Castlevania est beaucoup plus gore au niveau des effets visuels. Il y a un côté un peu humoristique, vous avez des décisions aussi d'aider ou de refuser d'aider certains personnages. Ça a l'air plutôt sympathique et si vous êtes fan de jeux rétro et de Castlevania, c'est vraiment l'inratable de ce mois-ci. Ensuite, nous avons les DLC qui arrivent ce mois-ci, ou du moins qui sont déjà disponibles ce mois-ci. Les nouveautés Grounded Into The Wood, donc une mise à jour pour le jeu de survie Grounded, qui est beaucoup moins hardcore que Ark. La mise à jour, le siège des termites qui arrivent, le barbecue à explorer et des nouvelles compétences, tout ça, ça a l'air incroyable. Ensuite, nous avons la mise à jour Microsoft Flight Simulator en Australie, qui est sortie, je crois, il y a deux jours. Donc, si vous êtes intrigués par l'Australie, ils ont complètement modélisé les villes de l'Australie, plus une update gratuite avec des nouveaux avions. C'est intéressant si vous êtes fan de Microsoft Flight Simulator. Nous avons les percs du mois, donc on a du contenu pour Smite, World of War Shields, Phantasy Star Online 2, je ne vais pas vous détailler ça, parce que si vous êtes concernés, probablement que vous le verrez. Et enfin, la grosse grosse annonce de ce mois-ci, et là, ça fait un peu mal, c'est les jeux qui vont partir ce mois-ci, et là, la liste fait vraiment mal. Nous avons d'abord Control. Alors, Control part du Game Pass, mais la version de Control qui était sur le Game Pass, ce n'est pas la version Next Gen. Donc, Control part du Game Pass, tout ça, c'est le 15 février, j'avais oublié de le dire. Code Vein, donc le Dark Souls-like, part du Game Pass aussi le 15 février. Final Fantasy XII, Zodiac Age, The Medium, Project Winter et The Falconer. Donc, c'est quand même une grosse liste de jeux qui partent ce mois-ci, donc n'hésitez pas si vous avez attendu pendant extrêmement longtemps pour terminer ces jeux. Dans la liste de ces jeux, je vous dirais que le truc le plus réalisable avant le 15 février et auquel vous devriez jouer, c'est probablement Code Vein, puisque Control, je conseillerais surtout d'acheter la version Next Gen qui est régulièrement en promo. Et Final Fantasy XII, je doute que vous ayez le temps de le finir avant le 15 février. Donc, voilà pour les news du Game Pass de ce mois-ci. Dites-moi à quoi vous allez jouer ce mois-ci sur le Game Pass dans les commentaires. Mettez un like sur cette vidéo pour me pousser à continuer à faire ces vidéos chaque mois. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres news sur le Game Pass, parce que bien sûr, la liste du début du mois, c'est quelque chose, mais on sait très bien que le Game Pass, généralement, il y a des annonces au fil du mois, donc je vais probablement faire une deuxième vidéo à la moitié du mois pour vous donner ce qui arrive à la fin du mois. C'est tout, abonnez-vous si vous voulez toujours des news sur le Game Pass, sur la Xbox et aussi sur Halo Infinite. Je suis toujours là, à toutes !